assalamu alaikum bismillah alors aujourd'hui je vais parler du nationalisme et c'est un sujet qui pourrait être même qui pourrait même être écouté par des noms musulmans d'accord parce que c'est le nationalisme est un est un poison d'accord on va le voir plus tard dans les sources islamiques d'accord le prophète mon frère sain nous a vraiment mis en garde contre le nationalisme c'est pas une blague d'accord c'est pas quelque chose il n'y a pas il n'a pas il doit pas comment dire on appelle et c'est une porte au nationalisme ce que c'est la pire bêtise déjà dans l'école dans l'école dans l'histoire contemporaine vous avez hitler d'accord qui est un ultra nationaliste et ça a donné une guerre ça a donné plein de choses ça a donné des fous d'accord donc ça c'est juste l'image chez les faits les occidentaux d'accord et même il même y avait qui avait lui qui était en italie j'ai oublié son nom si vous avez son nom mettez le commentante commentaire s'il vous plaît quand j'oublie son nom j'ai eu je l'ai sur le bout de la langue bref et en gros dites vous que en punaise même franco mais il ya plein il ya plein de nationalistes en fait qui ont éclaté l'europe d'accord et dites vous que dans chez les musulmans c'est pareil dans la ouma c'est pareil sauf que nous on a eu encore des dd on a des écoles juridiques des fois qu'ils font qu'ils font que certains se la pète avec ça il pense être supérieur à d'autres par rapport vis-à-vis de l'école juridique de la provenance de la ligne de sang etc et du coup c'est quelque chose qui est un poison dans notre communauté et on fait que s'humilier en fait en d'accord en nous divisant et donc je vais essayer d'être rapide je vais parler que des sources islamiques ça va être rapide et ça va être fort parce que c'est des hadith sahih et des et des paroles du coran donc directement voilà donc c'est parti on va sans plus attendre c'est parti alors les sources islamiques un arabe n'est pas meilleur qu'un nom arabe de même qu'un anon arabe n'est pas meilleur qu'un arabe un homme de race blanche n'est pas meilleur qu'un noir accepté dans la piété etc enfin bon ça c'est je crois que je les mal 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 copié collé mais en fait en gros c'est toujours la même chose un homme de race blanche n'est pas mieux qu'un noir et un noir n'est pas meilleur qu'un homme de race blanche etc excepté dans la piété d'accord donc c'est une virgule après noir d'accord et excepté dans la piété c'est tout seul donc du coup en fait il n'y a pas de supérieur et supériorité par rapport à la couleur de peau d'après les sources le prophète moussa qui fait partie des cinq grands messagers d'accord donc le prophète moussa était un homme noir d'accord il n'était pas blanc il était noir passé certaines hadiths qui en parle c'est pour ça que quand dans le coran il est écrit qu'il a mis sa main dans sa poche il a ressorti elle a été toute blanche si sa main était blanche à la base sur rien fait mais vu qu'il était noir et que sa main est ressorti blanche ça a fait un effet ça surpris les gens d'accord c'est quelque chose qui qui est enfin moi je pense ça me paraît logique en fait qu'il était noir d'accord et même dans les hadiths on en parle comme une personne noire donc ça veut dire que il n'y a pas que bilel qui qui est un point qui est un qui est important on va dire dans le dans le dans comment dire dans l'islam en tant que personne noire d'accord il ya il ya moussa c'est la mousse à d'accord qui était apparemment noir d'accord ce que je veux dire par là du coup c'est même le nationalisme est un peu mêlé au racisme d'accord des fois il ya des berbères qui vont se sentir plus et que supérieur aux arabes des arabes supérieurs aux chinois des chinois supérieurs aux j'ai pas aux bangladés etc des fois sont musulmans et non en fait l'islam est venu là pour pour souder tout le monde en fait ça a mis un un lion à la communauté enfin l'humanité à l'humain d'accord à l'homme donc l'humanité descendent à dents et à dents et a été créé d'argile ça nous permet de nous unir entre nous d'accord du coup une autre donc la première la sénat c'est rapporté par al-bukhari et musulmans d'accord d'accord c'est une saire d'accord ensuite le prophète m'a dit délaissé l'esprit tribal nationalisme c'est une pourriture et je crois que dans d'autres versions est écrit c'est bien c'est un poison d'accord ça rentre petit à petit et ça gangrène c'est comme une pomme qui est pourri a pourri tout le panier d'accord donc ça prendra du temps mais ça va pourrir tout le pays d'accord et vous avez des pays comme ça qui sont très nationalistes et petit à petit en fait tout se passe mal parce qu'ils ont plus en plus de religion ils ont plus rien du tout si c'était le nationalisme et voilà ça après vous prenez un peu de pays dans le monde qui sont comme ça mais dans l'histoire il n'a eu plein donc voilà ensuite le messager d'Allah a dit il n'est pas de notre celui qui appelle à la hasabia nationalisme et tribalisme qui combat avec la hasabia et qui meurt pour la hasabia la hasabia on va le voir plus tard aussi c'est genre les causes partisanes d'accord c'est quand vous faites une cause une tribu qui se bat contre une autre tribu surtout contre des musulmans d'accord c'est ça ne se fait pas là il n'y a même pas écrit contre des musulmans quoi il a écrit juste comme ça qui fait un pays en fait on se passe sous un drapeau pour un pays là du coup comme un commandement divin donc c'est Allah qui dit dans la surat 3 donc surat 3 c'est surat nissa peut-être ou imaran imaran je crois j'ai un trou désolé comprenez-vous et comprenez-vous tous ensemble au câble de dieu et ne soyez pas divisés et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis parce qu'il y a plein de pays qui étaient ennemis il y a des turcs et des papotes avec les syriens et aujourd'hui enfin aujourd'hui ils ne sont pas potes aussi mais pendant une période ils étaient ensemble d'accord pendant très longtemps ils étaient potes ça formait le même pays surtout sous les ottomans ça formait le même pays et l'empire ottoman était énorme d'accord donc quand il ya quand quand on est tous liés entre entre nous c'est 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 ce qu'il faut en fait c'est une humain vraiment unis et qu'on a de se diviser par des trucs éclatés du foot en général c'est toujours du football qui qui nous qui nous divise alors que c'est qu'un ballon sur un terrain enfin bref lorsque vous étiez ennemis celui qui vous réconcilia puis par son bienfait vous êtes devenu frère d'accord et alors vous étiez au bord d'un abîme de feu celui qui vous a sauvé ainsi vous montre ses signes et ses bienfaits et ça s'est produit plein de fois ce qui est écrit là c'est ça s'est produit à l'époque du coup du prophète mohammed sallallem il y avait plein de tribus qui était qui se battait entre elles etc et après ensuite elles se sont réconciliés et sont à ce sens en formé un empire d'accord les l'arabie s'est unifié d'accord surtout après abou bakar quand il avait quand il avait quand il avait comment dire la bataille des gardes d'apostasie il a réussi à vraiment unifier tout le monde donc après du coup vous avez l'empire ottoman vous avez plein de choses d'accord même à l'époque les perses et les arabes ils se battaient tout le temps les perses prenaient les arabes de très haut d'accord il les prenait pour un sou pour des gens pas civilisés du tout et en fait du coup après une fois que les arabes ont battu les perses ils sont devenus potes enfin ils sont devenus potes un certain temps donc c'est juste pour vous dire à chaque fois allah il nous réconcilie entre être humain à chaque fois dès qu'il y a eu des conquêtes ou etc donc ça c'est vraiment faut arrêter avec les nationalismes même pour les gens qui disent ouais ça rapproche pour les mariages etc je suis désolé mais petit à petit en fait c'est une porte qui s'ouvre et et c'est un c'est peut-être un bienfait vite fait mais avec le temps ça devient un très mauvais calcul de parler du village de pays d'origine etc bref alors là après je vais vite faire parler de ça mais ça c'est un commentaire qu'on va voir plus tard de ibn taimiya et il disait qu'en gros alors le musulman doit s'affilier à sa religion il n'est pas permis de se vanter de sa tribu de son pays de sa lignée tous les pays sont pareils il n'y a aucune différence entre eux à l'exception de ceux qu'allah confie une spécificité comme lieu c'est un de la mecque et médine on peut même rajouter le beyt et le mec des saints qui est jérusalem qui a une place on va dire importante pour les musulmans aussi d'accord tous les autres endroits ont la même valeur que ce soit en orient ou maghreb il ne faut pas se marquer de sa lumière de son pays de sa race de sa race pardon en se vantant d'être arabe et en traitant les autres de non arabe voilà il n'est pas permis de maltraiter son frère a dit les croyantes sont d'autres que des frères voilà même pour le nom arabe etc c'est comme ceux qui apprennent là qui connaissent l'arabe qui peuvent dire ça on va revenir on va revenir ça on va revenir sur ça plus tard dans une autre vidéo sur la lecture du coran en arabe bref petit débat je pense que je vais mettre ça en débat et pas en pas en vérité générale ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse c'est la lecture du coran est ce que c'est mieux de la lire en arabe ou est ce que c'est mieux de la lire pour pour le comprendre c'est à dire dans sa langue maternelle moi pour moi c'est mieux de le lire en langue maternelle mais bon et là ils vont vous dire qu'il faut le lire qu'en arabe et ne pas comprendre ce que vous disait pardon mais après après je dis pas que ça a aucune valeur mais c'est juste que moi ça me pose un problème je préfère le lire pour le comprendre méditer sur le coran et je trouve que c'est la meilleure chose à faire c'est de méditer sur le coran et ça et c'est magnifique voilà on en parlera plus tard dans une autre vidéo là j'ai un petit peu une digression alors le nationalisme entraîne de graves dissidences accentuent les défauts humains tels que l'arrogance et ou la fierté ou la mauvaise fierté c'est pas la bonne fierté la fierté c'est quelque chose de c'est vraiment c'est que c'est passé passant d'accord dans un coeur ne peut subsister l'orgueil et la foi en même temps ça c'est un petit commentaire que j'ai vu dans la page où il y avait ça j'ai trouvé celui ci et je l'ai mis parce que je trouve ça très important que l'orgueil et la foi ne peuvent pas vivre dans le même coeur donc vous pouvez pas penser à votre pays et en même temps à l'islam d'abord un des deux qui va partir donc plus vous pensez à l'islam plus votre fierté nationale va partir votre fierté mal placé un national va partir et c'est tant mieux d'accord donc lisez le coran dans votre langue maternelle pour le comprendre pour méditer dessus et petit à petit vous allez vous allez avoir la foi qui augmente charla et faire baisser votre orgueil ça c'est une des solutions après il y en a d'autres on va parler ici des solutions du coup pour en profiter du coup moi personnellement les rappels c'est la meilleure chose vous allez à droite à gauche vous regardez un petit peu les imams qui disent sur sur nationalisme etc vous avez plein de vidéos sur ça après vous pouvez aller sur sur tout ce qui est mariage en général quand vous parlez de mariage il ya toujours du nationalisme quelque part vous voyez que c'est n'importe quoi ça on en parlera dans une autre vidéo in charla je parlerai du mariage et de ces on va dire de c'est de ces problèmes en ce moment dans la communauté sur les mariages alors mais ça mais du coup oui donc à la prière du coup la prière à 2 1 les rappels la lecture du coran c'est un truc les plus importants à faire d'accord et se rendre compte que c'est négatif et ça par contre ça c'est motivant je m'en occupe depuis un petit moment en vous montrant les preuves d'accord dans la sauna et dans le coran comme quoi c'est pas un truc qui est bon d'accord comprenez vous sans semble au câble donc faut pas se diviser d'accord bref on va continuer et c'est pas fini et d'autres petites petites a dit d'accord celui qui lutte sous un drapeau en faveur d'une cause partisane ou qui répond à l'appel d'une cause partisane ou pour aider une cause partisane et c'est alors pour la suite sa mort est mort pour la cause de l'agil ya voilà donc ça c'est quelque chose de très grave de mourir si vous mourez pour ça c'est très grave ça me rappelle les pays qui se battent entre eux des pays musulmans qui se battent entre eux à une époque et l'empire ottoman et le maroc qui se sont battus entre eux je sais pas ce qu'ils sont devenus des gens vraiment c'est quelque chose de alors même un seul dieu c'est ce qu'ils sont devenus et après leur mort parce que c'est horrible après peut-être que c'est l'heure bon je vais pas spéculer ça alors là c'est un truc très intéressant on va lire à peu près au milieu alors en haut et écrit alors je vais tout lire ainsi mieux d'accord tous et tout ce qui est étranger à l'appel de l'islam et au coran comme l'origine la terre nationalité les écoles de pensée en occlumet d'hab et c'est un ex la pète dessus très très mauvais quoi et les méthodologies font partie des appels des jours de l'ignorance donc j'ai eu lia c'est très grave pourquoi parce que une fois les moudjahirine et les ansars donc les moudjahirine c'est ce qui était moudjahirine c'est ce qui était à la mecque les ansars c'est ce qui était à médine moi j'espère que j'ai pas confondu mais normalement c'est ça donc c'était quand même de on parle de médine et la mecque c'est pas maroc moroc algérie ou sénégal mauritanie ou un truc comme ça d'accord c'est vraiment des pays c'était c'était sens assez sens on ne parlait pas de n'importe quoi alors ils ont débattu au point qu'un des moudjahirine a dit au moudjahirine c'est-à-dire venu m'aider et un des ansars a dit au ansar et en attendant cela le prophète mohamed a dit est-ce que vous est-ce avec les appels de la jahiliya que vous vous écrivez alors que je suis toujours parmi vous et il s'est fâché donc c'est soit c'est rapporté par le boucher donc c'est pas n'importe quoi du coup voilà donc faites attention et le prophète mohamed sarsim il risque d'être fâché contre vous quand vous mourrez enfin lors de la résurrection de charles non d'accord donc c'est très très quand ça bref le plus important c'est que l'imam m'a dit quand il va apparaître il sera pas nationaliste peu importe le pays où il va apparaître il sera pas nationaliste d'accord donc peu importe qu'il apparaît il apparaît du maroc de l'algérie de la syrie ou peu importe faudra pas se la péter parce qu'il est apparu à cet endroit là d'accord il va apparaître à un endroit il va rassembler les gens point sous l'islam ce drapeau de l'islam pas du drapeau de l'un des pays là où il va apparaître d'accord ça il faut bien se mettre dans ça dans la tête et si vous êtes nationaliste à ce moment là ben je donne pas cher de votre peau d'accord ok tu as vraiment faire attention c'est pour ça que j'en parle mais voilà quoi et du coup un cher a fait comparer le nationalisme et toute autre forme de racisme à la maladie de iblis qui est l'orgueil parce que quand allah a créé adam shaitan alias iblis c'est gonflé d'orgueil il s'est gonflé d'orgueil il a cru être supérieur à adam en disant moi tu m'as créé de feu et lui tu le crée d'argile etc etc et c'est comme aujourd'hui il ya des gens ils vont se dire ben moi je suis moi je suis algérien moi je suis turc moi je suis marocain moi je suis tunisien et moi je suis trop fort et moi et moi et moi je suis puissant je trouve vous comprenez saoudiens et notre cd qataris etc ils sont supérieurs d'accord du pourquoi l'autre il est comme si moi je suis trop fort etc d'accord même en france vous avez or islam 1 vous avez des des français qui vont dire ouais moi je suis trop fort je suis comme si je suis comme ça alors qu'ils font rien de leur journée à parler et ça et ça n'avance pas d'accord ils font rien du tout de leur journée donc ouais fait super attention à au racisme du coup nationalisme c'est très proche et c'est moi pour moi c'est la même chose concrètement c'est enfin racisme c'est un peu plus c'est un peu plus large on va dire c'est très large nationalisme c'est un peu plus petit etc bref c'est la même famille c'est comme le racisme serait tout en haut nationalisme un peu plus bas un peu plus précis ensuite vous avez le tribunalisme dont la tribu je sais pas de rien ne sais pas quoi c'est dans un pays du coup etc et après vous avez le village etc et après la lignée de sang etc bon bref je passe de quoi trop de temps sur ça on va continuer un croyant n'est pas croyante en voilà un croyant n'est pas un vrai croyant s'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui même bon là j'ai pas mis là a dit mais en gros ben ça c'est c'est en fait si vous voulez pas la même chose par exemple je reprends encore l'exemple je prends un autre pays mais l'égypte voilà c'est un égyptien pas là le bonheur pour un musulman qui soit libyen saoudien palestinien etc mais c'est pas bon il sera pas un vrai musulman c'est pas un vrai croyant en fait d'accord bref ensuite un croyant pour un croyant pour un croyant ressemble à une construction solide une partie soutient l'autre et ensuite il a entrelacé doit pour montrer cela d'accord donc on forme une seule communauté n'oubliez pas quand la palestine ça bouge là bas et qu'ils se font bombarder par israël qui a des choses ben ça nous ça nous unit tous un quand il aura une gars aussi c'est pareil quand elle est quand elle est comme on appelle ça les ouïghours c'est pareil d'accord on est tous munis et ont fait en forme un seul une seule communauté ensuite ensuite alors donc là c'est ça c'est des hadiths d'accord c'est des sahihs donc je vous mets pas n'importe quoi et c'est des vrais des vrais des voilà quoi depuis tout à l'heure je vous sors des sources en c'est pas genre il ya une seule source d'un roulement d'accord c'est des hadiths s'arrêt d'accord et c'est des et je vous ai montré aussi de quelques sauts et quelques rayettes d'accord donc c'est pas d'interprétation donc remettez vous en question si vous êtes comme je l'ai dit plus plus tôt vous avez certaines choses pour vous pour enlever cette cette fièvre que vous avez dans le coeur cette maladie qui est le nationalisme alors l'ensemble des croyants dans leur amour mutuel et leur pitié l'un pour l'autre ressemble à celui d'un corps c'est une partie sans la douleur tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre mais des fois c'est comme si en fait il n'y avait plus ça 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 se produit quand on parle de la palestine des ouïgours etc mais enfin bref quand le foot j'ai l'impression qu'on a une dose de doliprane et on se tape dessus c'est comme si on se tapait dans la tête ou quoi que ce soit c'est horrible enfin bref alors donc je te ordonne cinq choses cinq choses pardon qu'allah m'a ordonné la jama à écouter oublier il sera lg est d'accord alors voilà ceux qui appellent aller au jour de l'ignorance lg il ya il fait partie du tas du feu de l'enfer donc c'est si on revient à les pas avant il disait j'essaie de le retrouver que là voilà celui qui lutte sous un drapeau en faveur d'une cause partisane qui répondra etc est une mort pour la cause de la jaillie d'accord on parle de la jaillie alors si on parle de la jaillie d'accord les ansars et moudjahirine c'est la jaillie encore d'accord c'est quelque chose de grave et là du coup hop là hop là hop là là on parle de la jaillie à ceux qui appellent au jour de l'ignorance fait partie de l'enfer du tas du feu de l'enfer d'accord quand vous faites du nationalisme quand vous dites one two three viva l'algérie quand vous vous sentez supérieur parce que vous faites partie d'un pays vous faites partie d'état de l'enfer du feu de l'enfer ou peu importe j'ai pris l'algérie en exemple mais je peux prendre le maroc en exemple c'est quoi c'est dit ma belle dit ma mère et d'accord si vous dites des trucs comme ça ben vous faites partie du tas de l'un du feu de l'enfer turc parce qu'ils disent et que c'est un peu important après après il peut avoir des mini exceptions même les exceptions je suis même pas sûr qu'il faudrait les mettre d'accord c'est quelque chose de très grave je pense et qui est sous et sous sous côté en fait c'est vraiment sous-estimé là là l'importance du 1 de la jaillie en fait enfin l'importance là comment dire le le poids que c'est d'accord alors le nationalisme est aussi qualifié de la maladie à iblis bon ça je l'ai expliqué avant c'est à dire que iblis n'a pas voulu se posterner devant adam car il pensait se sentir supérieur à dans aujourd'hui c'est pareil il ya des choses à rien qu'ils peuvent se sentir ouais j'ai pris algérie désolé sentir à d'autres pays ou des marocains qui pensent se sentir supérieur à d'autres pays etc et ils appellent leur appartenance à la ouma parce que la ouma c'est important comme j'ai dit avant fallait faut être attaché tous ensemble au même au même câble et comme iblis avait n'avait pas pensé à son appartenance à la création d'allah il dit s'il avait pas pensé à ça il n'avait pas pensé qu'il a été élevé prêt auprès de deux des anges d'accord voilà du coup là on va terminer sur ceci alors si après cette vidéo tu n'es pas convaincu que le nationalisme est une chose que tu dois le délaisser personnellement je peux plus rien faire d'accord c'est vrai pour toi mais fais attention au compte que tu devras rendre après ta mort déjà dans ta tombe et devant allah le jour de la résurrection car si tu as délaissé tout ce qui était lié à la ouma tu auras des problèmes au mieux ne pas être dans la divergence au mieux sortir de la divergence et laisser le nationalisme que de se dire bah vas-y je suis fier de mes origines ou je sais pas quoi et en fait ça ça peut te faire partir dans un enfer tu vois ce que je veux dire parce que tu auras de l'ego si un jour j'insulte je sais pas si un turc ou un kazakh je l'insulte son pays et qui s'énerve par contre l'insulte l'islam il s'énerve pas vous voyez ce que je veux dire les deux ne peuvent pas subsister en même temps dans le coeur d'accord même si vous pensez ça veut dire que votre foi est très basse d'accord bref et c'est chétan il aura tout intérêt à vous faire faire à vous faire croire que votre nationalisme est important d'accord il a tout intérêt à le faire parce que si vous allez en faire à cause de ça comme ça a été relaté dans toutes les hadiths que je vous ai dit là bon en disant que vous faites partie de la gélia etc si ceci est vrai moi il n'y a rien qui qui prouve que c'est faux d'accord pour moi c'est vrai donc si c'est vrai chétan a tout intérêt à vous faire passer pour des nationalistes des tribunalistes et etc etc d'accord il a tout intérêt parce que vous irez en enfer si vous êtes si vous mourez pour ces causes là d'accord donc faites attention à vous s'il vous plaît et délaissez le nationalisme et vous sauverez inchallah votre coeur du coup alors on va je vais répéter faites du dick faites des prières donc le dick c'est les rappels du coup c'est quand vous prenez un tasbih vous comptez un bismillah 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 vous en faites 33 fois après vous faites 33 fois alhamdulillah après vous faites 33 fois starfallah et vous finissez par l'ailah aïdallah par exemple ça du coup c'est du dick d'accord vous pouvez faire aussi des sourates entières d'accord mais des petites sourates vous pouvez les faire 100 fois 33 fois chacune genre peut-être 33 fois surat ikhlas son professeur de farah son professeur de nes et finir par surat al fatiha comme vous voulez ce que vous voulez mais le mieux c'est de faire 33 33 33 et 1 pour faire 100 ou bien vous faites 25 25 25 25 ça c'est une autre technique vous pouvez en faire que 25 mais du coup j'ai mis une vidéo sur ma chaîne pour compter avec les doigts le test et le le décret d'accord pour pouvoir le faire dans le bus point bord donc le décret la prière bon ça la prière je sais que c'est difficile pour certains qui la font pas d'accord fait pour la reprendre d'accord profiter du tiers de la nuit pour reprendre la prière ça peut vous aider à du coup reprendre la prière et vous protéger du nationalisme vous remettre en vous remettant de la foi parce que la foi ne peut pas coexister avec l'orgueil d'accord donc ça vous enlevez petit à petit votre nationaliste l'analysme pardon du coup un tic la prière la lecture du corps pour moi lisez-le en français si vous êtes français lisez-le en espagnol si vous êtes espagnol disait en anglais si vous êtes anglais lisez-le en arabe bon si vous êtes arabe normal parce qu'il faut méditer sur le coran après oui le coran était révélé en arabe et c'est mais moi je vous préconise de le lire dans votre langue où vous comprenez le mieux le coran d'accord pour méditer dessus parce que je trouve que c'est quelque chose de très important de de méditer sur le coran c'est la meilleure chose à faire pour votre coeur et pour votre votre foi d'accord et ensuite écouter des rappels d'accord sur les sahabas vous voyez qu'en fait il y en a qui venaient de la mecque il n'a qui venaient de médine ils sont tous mis d'accord ils sont tous mis ensemble ils sont pas dit bah moi toi tu viens de médine toi tu viens de la mecque et c'est un ex qui se sont fait la guerre d'accord ils sont devenus potes ensuite d'accord pour un pote sont devenus j'ai marre tu vois ils sont ils ont fait un groupe d'accord le groupe des musulmans d'accord ils étaient tous ensemble point il n'y avait pas de différence d'accord on est tous musulmans avant d'être peu importe le pays d'accord je peux prendre d'exemple encore sinon il y en a qui vont se fâcher et d'un côté si vous vous fâchez c'est qu'il y a encore un problème dans votre coeur donc peu importe bref donc ça il y a un truc comme ça c'est le truc en plus à utiliser pour baisser votre orgueil et augmenter votre foi qui est du coup les rappels les les vidéos un peu qui partent des sahaba il y en a plein sur internet les compagnons bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu désolé je voulais faire une vidéo de 12 minutes ou 15 minutes je vous avais annoncé ça au début mais en fait ça dure 30 minutes et je suis désolé enfin un peu plus de 30 minutes je suis vraiment désolé mais c'est un sujet qui est super important et j'ai regardé sur internet il est très peu abordé d'accord et c'est vraiment quelque chose de vital parce que vous risquez vous partir en enfer à cause de ça d'accord c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un truc léger à prendre à faire d'accord c'est pas c'est pas rien du tout d'accord petit à petit ça va vous pourrir le coeur vous empoisonner et ça va vous défoncer toute votre vie d'accord toute votre vie petit à petit petit à petit va être abaissé dans tous les niveaux enfin c'est juste horrible donc voilà j'espère que ça vous aura plu voilà laisser n'hésitez pas à mettre un like ça m'aide vraiment beaucoup et à mettre aussi à vous abonner si vous voulez vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez le faire et ça m'aidera énormément voilà merci beaucoup et puis la main la ilaha illa and la ilaha illa and waahdik la sharika lak Allah Allah